Il faut faire taire Idriss Aberkane. Et si tu veux savoir pourquoi, regarde ça. Idriss Aberkane, c'est un homme que j'ai eu la chance de rencontrer. Et je ne vais pas te mentir, ce qui m'a marqué chez cet homme, c'est que c'est un véritable Google sur pattes. Alors qu'est-ce que je veux dire par Google sur pattes ? C'est que t'as l'impression qu'il connaît tout. Je me souviens, je lui avais parlé d'un petit village caché au fin fond des montagnes du Maroc et il m'a sorti tout l'historique. Et c'était juste ! Et chaque fois que je lui parlais d'un sujet, il me sortait tout l'historique. Et j'étais ultra grave impressionné, vraiment. Et c'est vraiment un homme très intelligent. Un homme qui a la maîtrise de la connaissance et qui te donne l'envie d'apprendre. Mais malgré tout cela, il a fallu le faire taire. C'est violent de dire qu'il faut faire taire Idrissa Berkane. Mais c'est la réalité. Et c'est ce qui s'est passé. Je m'explique. Je suppose que tu connais le professeur Panoramix. Grand professeur qui travaille à Marseille. Hélas, je ne peux pas dire son nom parce que son nom est synonyme de censure. Et tu peux être maudit si tu dis son nom aujourd'hui, tu vois. C'est un peu comme Beetlejuice. Si tu dis Beetlejuice trois fois devant le miroir, il y a un truc qui sort. Donc, on va l'appeler professeur Panoramix. Et il s'avère que le média Mediapart a sorti sur sa chaîne YouTube une vidéo à charge contre le professeur. Et vraiment, ils l'ont dézinguée et décrédibilisée. Liberté d'expression. On a le droit. On a le droit de dire ce que l'on pense des autres. On a le droit de dézinguer les autres. OK. C'est la liberté d'expression. Et il s'avère que, hier soir, j'avais vu que Idrissa Berkane avait sorti une vidéo sur le professeur Panoramix où il démontait des contre-vérités. Et je m'étais dit, OK, je la regarderai demain matin à mon aise parce que j'aime bien regarder les vidéos d'Idriss. On y apprend tout le temps des choses. Et il s'avère que le matin, j'ai une amie à moi qui m'a envoyé un message me disant, tiens, va voir cette vidéo. Et au moment où je clique, je vois vidéo supprimée. Et je lui renvoie un message. Je lui dis, mais attends, la vidéo que tu m'envoies, elle est supprimée. C'était quoi ? Elle me dit, ah, déjà, c'était une vidéo d'Idriss Aberkane sur le professeur Panoramix. Et c'est là que j'ai compris quelle était la raison qui a fait qu'il fallait faire taire Idriss Aberkane. On ne va pas se mentir. Un mensonge, c'est facile à démonter. Il suffit de contre-argumenter et de prouver par A plus B que c'est faux. Et de mettre en lumière la vérité. Par contre, démonter une vérité, c'est beaucoup plus difficile. Comment est-ce que tu peux démonter la vérité de 1 plus 1 égale 2 ? Je veux dire, ce n'est pas possible. 1 plus 1 égale 2. Tu vois ce que je veux dire ? Et pourtant, il est possible de démonter une vérité. Et celui qui nous a appris à mieux démonter une vérité, c'est Staline, l'ancien dirigeant de l'Union soviétique. Alors moi, Staline, c'est un mec qui m'a marqué parce que, tu vois, il sortait de son petit village de Géorgie. Ce n'était pas un grand intellectuel. C'était un mec plutôt dur, tu vois. Et je m'étais toujours dit, mais comment est-ce qu'il a fait pour réussir à garder le pouvoir jusqu'à sa mort ? Parce que quand tu es chef d'État, il y a deux phases. Il y a la première phase qui est de prendre le pouvoir. Et il y a une deuxième phase qui est de garder le pouvoir. Et le plus dur, c'est de garder le pouvoir. Parce que tu as des ennemis de tous les côtés qui veulent aussi ton pouvoir. Et Staline, il avait une technique particulière. C'est que, lorsqu'il avait un opposant qui déclarait une vérité, une vérité qui était logique, une vérité qu'on ne pouvait pas démonter, il nazifiait l'adversaire. Il fascisait l'adversaire. Ce que je veux dire par là, c'est que, si tu avais un mec dans la foule qui disait à Staline, « Hé, mais Staline, 1 plus 1 égale 2 ! » Tu vois, il n'aurait pas pu aller à l'encontre de cette vérité. Il n'aurait pas pu dire que 1 plus 1 est égal à 5 ou à 7. C'est impossible. Par contre, il l'aurait montré du doigt et lui aurait dit, « Mais toi, tu es un nazi. Tu es un fasciste. » Et tu détournes l'attention des gens. Tu détournes l'attention des gens sur la vérité pour diriger leur regard vers quelque chose de superflu, quelque chose qui est peut-être faux. Mais une fois que tu as lancé le truc, les gens sont concentrés sur l'autre truc. Et ça, c'est la technique stalinienne pour démonter la vérité. Et tu vois, Idriss, je me souviens, il y a 3, 4, 5 ans, c'était une véritable star qui était reçue sur les plateaux de télévision. Et quand tu lisais sa page Wikipédia, elle était super positive. C'était vraiment un mec super. Et ce matin, je suis parti lire sa page Wikipédia. Juste à l'introduction, il se fait dézinguer. Il se fait démonter. Il se fait nazéifier. Parce que dans cette page Wikipédia, on l'a même traité de complotiste. Tu vois ce que je veux dire ? Et la vérité, elle est différente. La vérité, c'est que Idriss, et c'est un des rares mecs que j'ai connus comme ça, c'est quelqu'un qui a envie que tu apprennes. Je veux dire, il a envie de partager sa vérité. Il a envie de partager ses connaissances. On a tous été à l'école avec un mec qui était super bon. C'était le premier de la classe. Et quand tu étais assis à côté de lui et que tu voulais juste voir, apprendre de lui, etc., tu vois, il mettait son coude pour que tu ne saches pas. Ben, Idriss, c'est le contraire. Idriss, il t'ouvre les bras et il t'explique. Il veut que tu comprennes. Il veut que lorsque tu sors d'une discussion avec lui, eh bien que tu sois un peu plus armé intellectuellement. Et tu vois, à travers cette censure qu'a subie Idriss Abercane, j'ai compris une chose. C'est que la vérité a un prix. La vérité a un prix. Et Idriss Abercane, en ayant dit des vérités pour remettre en lumière certaines vérités sur le professeur Panoramix, il en a payé le prix. Et on m'a toujours appris une chose. Si tu veux découvrir qui possède réellement le pouvoir, il suffit de le critiquer et d'asséner des vérités. Et une fois que tu auras asséné ces vérités, il va tout faire pour te faire taire. C'est pour ça qu'on a voulu faire taire Idriss Abercane. C'est pour ça qu'Idriss, on a supprimé sa dernière vidéo sur le professeur Panoramix. Parce que la vérité a un prix. Et maintenant, je vais te dire, comment réagir quand on veut nous faire taire ? Quelle réaction adopter ? Parce que c'est vrai que parfois, ça fait peur. Ça fait peur de voir qu'on peut inventer des choses sur toi, qu'on peut te traiter de tous les noms alors que c'est faux. Et bien pour ça, je vais te prendre un exemple d'un homme qui m'a vraiment marqué. C'est moi, Medali. Moi, Medali, il n'y a pas longtemps, Arte avait sorti toute une série de documentaires sur lui, sur sa vie. Et je ne vais pas te mentir, à la fin, ça m'a fait chialer. J'ai pleuré comme une madeleine. Là, je suis très ému quand j'en parle. Pourquoi ? Parce que tu vois, Mohamed Ali, il est issu d'un milieu défavorisé. Mais il a décidé de croire en lui, en sa personne. Il a décidé d'avoir des convictions. Il a décidé de se diriger vers la vérité. Et au moment où il était au sommet de son art dans la boxe, on l'a appelé pour faire la guerre au Vietnam. Parce que les Etats-Unis faisaient la guerre au Vietnam. Et il a refusé. Il a refusé d'aller faire la guerre au Vietnam. Il leur a dit non. Il leur a asséné des vérités. Il leur a dit mais pourquoi est-ce que j'irais tuer des mecs qui ne m'ont rien fait ? Alors que dans ce pays, vous faites encore plus de mal aux miens. Pourquoi j'irais me battre pour vous ? Et là, on l'a menacé. On a menacé Mohamed Ali de lui retirer ses titres. De lui retirer sa carrière. Ces choses qu'il a méritées avec ses points. Et finalement, il aurait pu s'aider. Il aurait pu dire ok d'accord, je vais faire un petit discours pour que les gens aillent faire la guerre au Vietnam. Mais il est resté fixe et posé sur ses convictions. Et il n'a rien lâché. Par contre, le monde l'a lâché. Et c'est dur quand tu as tous les gens autour de toi qui te lâchent. Quand les gens oublient ce que tu as fait. Quand les gens te regardent tel un traître. Alors que toi, tu estimes que tu es dans la vérité. C'est dur. Et ça demande une force de caractère. Et finalement, tu prends conscience que tout est une question de choix. Aujourd'hui, quand on regarde Mohamed Ali, tu vois, on l'érige au statut de légende. on se dit ouais, ce mec a fait des choses incroyables. Il a vraiment vécu une vie incroyable. Mais à chaque époque, la vérité se fait attaquer. Et chaque être humain sera amené à faire un choix. Aller dans le sens de la vérité ou aller à contresens de la vérité. Et ce que j'ai compris, c'est que ceux qui allaient dans le sens de la vérité étaient ceux qui pouvaient vraiment faire ce qu'ils voulaient de leur vie. Et si tu veux faire quelque chose d'extraordinaire de ta vie, il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi. Il n'y a